bonjour je voudrais aujourd'hui vous raconter quelque chose qui a trait à la littérature animalière comme par exemple éventuellement s'il y avait une fable qui s'appelle lièvre la tortue et c'est possible qu'il y en ait une mais je n'ai pas vérifié et en tout cas ce que je sais c'est que lacan jacques lacan dans un séminaire dans un livre de son séminaire parle de la course entre une tortue une tortue et un lièvre et ça m'importe de vous en raconter quelque chose à ma façon alors je crois avoir bien compris ce qu'avait dit lacan dans son séminaire ce qu'il avait fait publié dans son séminaire ce qu'il a fait publié ce séminaire je vous vérifierai par vous même s'il y a des fables ou une fable sur le lièvre et la tortue ça serait possible et moi je vais vous raconter vous faire une comme une troisième occurrence de vous peut-être une encore je ne sais pas qu'antième occurrence de d'une comparaison entre une de la course à la course l'avancée la course d'une tortue et celle d'un lièvre alors pour le lièvre vous allez comprendre le lièvre quand on dit un lièvre on peut faire allusion à quelque chose de particulier vous verrez que c'est peut-être là que l'astuce de lacan et peut-être même d'une fable comme celle de éventuellement jean de la fontaine s'il a écrit la fable du lièvre de la tortue ou quelqu'un d'autre aurait pu utiliser alors bon moi j'utilise voilà je viens de sortir de chez moi et j'ai trouvé cette tortue à vendre dans un magasin je l'ai acheté parce que je me suis dit voilà c'est ça ça c'est c'est ce qu'on va dire c'est la morale d'une histoire importante c'est la morale c'est la morale importante d'une histoire importante c'est même le sens même d'une histoire importante ou d'histoire importante que vous connaissez que je connais que certains connaissent d'autres moins d'autres pas c'est l'histoire de par exemple tous ceux qui veulent et s'y maintiennent atteindre un certain but atteindre certains objectifs dans leur existence réussir comme par exemple une carrière ou quelque chose comme ça je pense que c'est une course c'est la toujours la métaphore d'une compétition ou d'une d'une d'un comment dire d'un d'un parcours du combattant par exemple chose comme ça que chacun accepte de de livrer de faire de de s'y adonner ou auquel auquel chacun ou pas accepte de s'y adonner de 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 faire même s'il y a ces compétitions ou c'est c'est parcours du combattant dans une vie qu'on pourrait souhaiter des fois plus calme et plus plusieurs données et bien voilà et bien commençons au départ voilà je me sers de mon de mon étagère de ma bibliothèque et je mets la tortue ici au départ alors la tortue est au départ vous la voyez bien oui on la voit là vous avez la ligne de départ alors la tortue commence son 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 parcours c'est un parcours qu'on peut imager comme par exemple moi je vais l'imaginer avec ma petite histoire à moi de de personnes qui vers les 50 ans vers les 44 ans vers les 40 50 ans s'est mis à publier effectivement donc a mis à disposition du public des écrits au départ des écrits par des vidéos non plus eh bien la tortue c'est moi la tortue c'est moi alors là disons dans les années 2010 et quelques je publie quelques je m'installe comme psychanalyste et je publie quelques textes parce que sans doute j'étais dans une dans un mouvement de recherche dans un mouvement dans une préoccupation de recherche je pense et donc j'avais des choses à à dire à publier que peut-être d'autres n'avaient pas dit ou n'avaient pas fait ou n'avaient pas aperçu en tout cas je voulais faire comme beaucoup font c'est à dire publier des textes aussi alors la tortue là elle est elle rencontre des elle rencontre des obstacles et elle se dit qu'un effectivement ce n'est pas n'importe quoi que de mettre son nom au bout d'un texte quand on est psychanalyste et qu'on publie de la psychanalyse par exemple ou de publier éventuellement un jour un roman qu'on a écrit quand on était plus jeune voilà un roman des romans des choses comme ça et en fait signer ce qu'on appelle sortir du bois signer quelque chose en le publiant publier et signer c'est quelque chose qui ne se fait pas sans dire en nous rencontrer sans que l'on sans que l'on rencontre des obstacles alors là la tortue est arrêtée là elle est arrêtée et elle se dit mince qu'est ce que je vais faire il me semble que la vie n'est pas la même la vie n'est pas la même pourtant j'aimais bien ma vie d'avant complètement anonyme enfin pas complètement anonyme par rapport aux gens qui me connaissaient mais anonyme par rapport à la publique donc je vais faire quelque chose je vais voilà je vais en venir à dépublier tout ce que j'ai dépublié pardon tout ce que j'ai publié et à l'époque il y avait peu de choses donc c'était facile maintenant il ne serait pas possible de le considérer comme raisonnable parce que j'ai publié beaucoup plus que je sais que maintenant j'ai des droits de l'auteur qui m'attendent autour quelque part enfin c'est à dire quelque part je sais ce sera sur mon compte en banque bien sûr comme on dit mais les droits de l'auteur m'attendent et donc je ne vais certainement pas maintenant dépublier à l'époque j'ai publié gratuitement dans un blog sur un blog alors la tortue est arrêtée mais quelques années après ou même quelques mois après je me remets à publier non oui alors je sais que c'est peut-être même quelques années après je me remets à publier la tortue reprend son chemin elle reprend son chemin et elle rencontre des obstacles des obstacles comme la réception que font certaines personnes ou pas de de ce que j'ai écrit en fait de ce que de ce que j'avais écrit c'est plus que la tortue c'est moi ici j'ai bien dit la tortue c'est moi bon alors il faut trouver des solutions on ne sait pas on arrive on se pose des questions qu'est ce qui se passe comment c'est possible que ma vie ait changé à ce point là qu'on ne regarde pas de la même façon mais ça c'est normal peut-être pour ceux qui connaissent de ce que j'ai publié peut-être ou qui savent au moins que j'ai publié quelque chose de relevant de par exemple de la psychanalyse ou de la littérature général on n'est pas regardé pareil peut-être mais ça c'est pas vraiment difficile mais par contre la vie n'est pas la même alors on se dit bon qu'est ce qui se passe qu'est ce qui va se passer comment je vais faire alors on se renseigne à droite à gauche auprès de confrères on pose des questions à droite à gauche on a des réponses ou pas et c'est pas sûr qu'on ait forcément des réponses mais en tout cas il y a des problématiques qui se posent alors comment faire appartenir à un groupe consacrer plus de temps à sa vie privée pour l'équilibre entre le public et le privé comment faire aller vers des lieux où on peut rencontrer des gens plus facilement etc pour l'équilibre entre la vie privée et la vie publique des choses comme ça ou alors on se dit est ce que je fais bien de m'engager politiquement de temps en temps comme je le fais pour s'engager politiquement ça veut dire pour mais ça veut dire contre aussi des fois c'est ce qui est normal et bien est ce que j'ai est ce que je fais bien alors là la tortue la tortue s'est engagée politiquement un petit peu mais ça ne lui porte pas forcément chance et en même temps nous avons nous mêmes peut-être de moins en moins avec le temps qui passe mais au début nous avons sans doute une sacrée somme d'a priori et de préjugés sur la façon dont on peut penser que les gens pensent des choses sur nous voilà donc avec le temps le parcours du combattant ou le la course en avant a guéri a guéri et nous fait comprendre qu'il y a des choses que nous pensions qui étaient vraies et des choses que nous pensions qui étaient fausses donc en fait nous allons plus léger nous allons quand même un peu plus léger avec le temps qui passe je pense en tout cas la tortue n'a pas renoncé à s'engager politiquement mais elle a peut-être dépublié quelques textes en tout cas elle laisse des textes à visée politique que quelques temps et pas par exemple pour en faire une publication permanente on ça lui va bon ça lui va la tortue avance encore un petit peu la tortue avance la tortue avance il y a des sur le chemin des multiples de multiples publications les multiples éditions auto-éditions par exemple si vous êtes chanteur vous allez si vous êtes chanteur ou l'auteur compositeur interprète vous allez vous allez peut-être même publier votre premier album ou alors il y a la première playlist qui rencontre du succès et quand le succès est atteint déjà il y a quelque chose qui est qui est subjectivement très satisfaisant mais ça nous relance à savoir mais alors qu'est-ce qui va se passer comment est-ce que je vais je vous le dis franchement toucher mes lois d'auteur c'est écrit dans les chartes de contribution aux plateformes sur lesquelles nous pouvons mettre des playlists ou des vidéos individuelles mais tout n'est pas aussi explicite que l'on croit et c'est pas évident de se dire mais alors quand alors de toute façon quand d'accord je vais toucher des lois d'auteur mais quand alors la tortue avance la tortue avance la tortue avance comme ça elle continue ses publications elle continue à même éventuellement à à ajouter des des façons de publier à des façons de publier ou alors comme moi un jour elle se dit bon Twitter 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 non je ne fais pas X ce qui est devenu X maintenant non je ne fais pas il y a déjà plusieurs maintenant ou alors ça fait peut-être ça fait assez longtemps maintenant que j'ai supprimé mon compte qui était un compte Twitter à l'époque que j'aimais bien mais qui qui ne m'apportait pas grand chose et puis en plus moi vous savez comme je travaille tout seul pour l'instant j'avais beaucoup à faire avec toutes les autres contributions aux autres sites plateformes que je pour lesquels je je me consacrais auxquels je me consacrais plus alors la tortue arrive la tortue arrive la tortue arrive la tortue arrive un jour elle franchit la ligne d'arrivée la ligne d'arrivée je l'ai matérialisée par ce bouddha rouge là un jour la tortue la tortue franchit la ligne d'arrivée la ligne d'arrivée je ne sais pas on va voir personnellement moi j'ai pas la dans ma vie à moi la sensation d'avoir connaissance de ce que cela va être la ligne d'arrivée est-ce que ça va être mes premiers gains financiers mes premiers droits d'auteur touchés ou est-ce que ça va être une réalisation comme par exemple celle qu'un musicien à hauteur peut espérer vous voyez bien ce que je veux dire par exemple euh être remarqué par un label ou une major des choses comme ça bon en tout cas la tortue a franchi la ligne d'arrivée mais alors pourquoi parlons-nous du lièvre le lièvre le lièvre il était là est-ce que j'ai vu le lièvre là non je n'ai pas vu le lièvre là il n'y avait que la tortue il n'y avait que la tortue alors que dit Lacan voilà pourquoi comme dit Lacan vous n'avez pas vu le lièvre c'est que le lièvre s'il y était c'était peut-être quelque chose comme un un élément qui était devant et qui faisait que la tortue allait dans cette direction et essayait de d'aller aussi vite que le lièvre vous savez un lièvre c'est en course ce qu'on appelle un je ne sais pas si on peut dire un appât mais c'est c'est un élément qui se déplace sur le long de la de la chaussée de course pour que par exemple les chevaux les chevaux notamment poursuivent quelque chose poursuivent quelque chose le lièvre c'est ce que l'on poursuit le lièvre c'est ce que l'on poursuit mais le lièvre Lacan le dit et peut-être d'autres aussi le lièvre ne participe pas à la course le lièvre ne participe pas à la course donc la tortue quoi qu'elle fasse elle gagne même si elle s'arrête là mais moi je ne l'ai pas fait la tortue qui me représente là ne l'a pas fait même si elle s'arrête là elle aura fait quelque chose elle sera parvenue à un résultat et en plus si elle va jusqu'au bout de la course ou en tout cas jusqu'à un bout de la course on peut imaginer qu'il y a plusieurs courses à gagner ou auxquelles participer lors d'une vie professionnelle ou une vie de travail personnel et bien si elle arrive en premier c'est parce que le lièvre ne participe pas à la course le lièvre est un appât donc en fait a priori si nous si nous comme des tortues nous nous voulons concourir nous voulons c'est pour nous c'est un travail travailler de cette façon là c'est parce que cela nous importe c'est notre vie à nous cela nous importe et ce n'est pas parce que ce serait un peu difficile un peu carotique que nous je parle pour moi en tout cas ce n'est pas pour ça que moi j'aurais abandonné je serais passé à autre chose même si à une époque je me suis dit ah je vais dépublier et je serais tranquille simplement un psychanalyste qui dépublie un psychanalyste qui ne publie plus un psychanalyste qui ne publie pas n'est pas quelqu'un vraiment qui s'engage dans une démarche de recherche et moi vous savez mes recherches en psychanalyse ils ont donné un fruit important des fruits importants qui je dois dire quand même normalement sont importants pour toute personne qui voudra s'adresser à moi à mon cabinet mais aussi si l'on imagine que ce serait plus connu que ça l'est sans doute on peut dire que la psychanalyse française la canienne une fois encore rayonne dans le monde grâce à mes recherches mais peut-être que je m'avance un peu et que tout ça n'est pas très connu encore enfin on verra en tout cas moi j'ai continué ma course et j'ai... on va dire que je ne sais pas pour l'instant je n'ai pas l'impression d'avoir atteint la ligne d'arrivée mais je serai peut-être par là par là voilà en tout cas de toute manière je sais que je ne me va pas contre un lièvre contre un lièvre je ne participe pas à une course pour gagner ou perdre contre un lièvre puisque le lièvre c'est un appât le lièvre ne participe pas à la course donc la tortue même si elle va très 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 lentement elle gagne donc très bien